On dit souvent en politique que plus le mensonge est gros et plus il passe. En investissement, c'est plutôt l'inverse, c'est plus c'est gros et plus ça casse. Ça peut prendre un peu de temps, mais à la fin, vous avez toujours la douloureuse qui revient. Et nous en avons un rappel aujourd'hui avec l'introduction en bourse par la toute petite porte de WeWork. Est-ce que vous vous souvenez de WeWork, la startup technologique de bureaux partagés qui valait encore 50 milliards de dollars à l'été 2019 et qui donc n'en vaut plus que 9 ? Ces gens ont perdu 80% de leur valeur. Et je vous avais expliqué pourquoi à l'époque, il y a déjà un an et demi, deux ans. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir l'article que j'avais écrit. Je vous mets un lien en description, je vous remets un lien. Lisez l'article, lisez-le bien, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. En même temps, c'est toujours gratuit et si vous voulez vraiment que ça vous soit utile, c'est bien de le suivre pendant un peu de temps pour comprendre la démarche et comprendre un petit peu qu'on s'inscrit dans le temps long. C'est pour ça que j'enregistre cette vidéo. Et je vous avais expliqué à l'époque que WeWork ne pouvait pas valoir 50 milliards. Ça valait plutôt 3 milliards. Alors aujourd'hui, c'est neuf. C'est assez cohérent parce que ça a été entre-temps renfloué massivement par Softbank. Si les souvenirs sont bons, ils ont dû mettre 3 milliards dedans. Et puis, on est aujourd'hui dans une débauche financière à cause des politiques des banques centrales. Et en plus, la crise est très porteuse pour une activité comme WeWork à une époque où on remet totalement en cause de manière de travailler et le bureau partagé devient très intéressant. Donc, en fait, on est assez cohérent, si vous voulez. 3 milliards à l'époque, neuf aujourd'hui, ça me va assez bien, même si à mon avis, ça reste très cher. Mais je vous avais expliqué à l'époque qu'il y a deux raisons pour lesquelles WeWork ne pouvait pas valoir 50 milliards et que c'était absolument débile. La première raison, c'était que la rareté seule ne peut pas faire la valeur. J'avais commencé la lettre par « Un cheval boiteux est rare, or ce qui est rare est cher, donc un cheval boiteux est cher ». Et WeWork est un cheval boiteux. Et donc, ça, c'était la première raison. Vous ne pouvez pas accorder de la valeur à long terme uniquement parce que quelque chose est rare. Ça ne suffit pas. Ça ne peut pas suffire seul. C'est très important aujourd'hui. Méditez bien ça. Et puis, dites-vous, tout ce qui est hype aujourd'hui, tout ce qui est à la mode, où est-ce que ça en sera dans deux ans ? Où sera Tesla dans deux ans ? Où seront les œuvres d'art numérique qui s'échangent pour des millions aujourd'hui dans deux ans ? Où tout cela pourra-t-il bien être ? Parce que c'est bien de se projeter dans le temps long. Je fais de l'investissement, je ne fais pas de la spéculation. Moi, j'aide les gens à travailler sur des horizons à dix ans. Alors, ça m'arrive de proposer des investissements à deux, trois ans quand les opportunités se présentent. Mais le portefeuille qu'on construit, on le construit à dix ans, on ne le construit pas à deux ans. Et regardez tout ce qui est vachement à la mode aujourd'hui. Et tirez les traits de ce que les gens vous promettent à dix ans. Et vous vous rendez compte qu'en gros, ils vous promettent la lune et qu'ils sont essentiellement en train de vous arnaquer. Et de la même manière que WeWork était une arnaque. WeWork était une arnaque parce que c'était un mensonge, WeWork. C'était un mensonge parce qu'on vous faisait passer pour une boîte technologique, un truc qui n'était jamais qu'une foncière. Et donc, vous donniez une valorisation de boîte technologique à une foncière, alors que les foncières ne sont pas du tout valorisées comme ça. Il y a des raisons pour lesquelles les foncières ne sont pas valorisées comme des entreprises technologiques. Et la deuxième chose, en plus, qui faisait que WeWork était absolument un scandale, il ne pouvait pas valoir 50 milliards, c'est que le business model de WeWork est extrêmement dangereux, est extrêmement périlleux, dans la mesure où ils s'engagent sur des baux à très longue durée pour des espaces de bureaux, qui vont ensuite relouer à très courte durée. C'est-à-dire qu'ils concentrent un risque monumental, qui fait qu'ils s'engagent d'un côté à louer des bureaux pendant très longtemps, et après ils les proposent à très court terme à d'autres. Et donc, c'est-à-dire que quand vous avez des crises comme celles qu'on traverse aujourd'hui, alors en ce moment, on se dit que ça a transformé, donc c'est plutôt porteur en termes de projection, mais tout d'un coup, si vous n'avez plus d'entrée d'argent, vous n'avez plus d'entrée d'argent. Donc c'est un risque monumental, et ça fait partie des choses, si vous voulez, c'était déjà là en 2019, c'était là sous nos yeux, il suffisait de le voir, ce n'était pas compliqué, je l'avais expliqué, et pourtant ça valait 50 milliards. Et aujourd'hui, ça en vaut plus que 9, et ça a perdu 80% de sa valeur. Et que oui, aujourd'hui, il n'est pas délirant de penser que le secteur de la tech peut perdre 80% de sa valeur, et il n'est pas délirant de penser que Tesla puisse perdre 90-95% de sa valeur. C'est-à-dire, si vous regardez, au-delà de la pure rareté, l'utilité réelle de ces sociétés, et si vous regardez la profitabilité réelle et potentielle de toutes ces entreprises. Et donc, je suis enregistré hier une autre vidéo pour vous dire que la finance verte, c'est une grosse arnaque. C'est les mêmes raisons, la rareté ne fait pas la valeur, il faut aller regarder beaucoup plus loin que ça. Et voilà, j'enregistrerai cette vidéo, elle va être très courte, je ne vais pas aller plus loin. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, méditez le cas WeWork, et appliquez-le à la finance verte, appliquez-le aux bourses, appliquez-le. La blockchain, c'est un peu différent, parce qu'à mon avis, le bitcoin est beaucoup plus utile que ce qu'on veut bien comprendre, même s'il est toujours beaucoup trop cher pour moi. Et je vais finir là-dessus, d'ailleurs, parce que c'est la différence entre l'investissement et la spéculation. Quand vous savez pourquoi vous investissez dans quelque chose, et que vous savez au fond que ce dans quoi vous investissez n'est pas seulement rare, mais utile, apporte de la valeur à la société, quand les actifs dans lesquels vous investissez baissent, vous allez trouver que c'est les soldes, et vous allez être content de pouvoir en acheter plus pour pas cher, parce que vous savez qu'à long terme, dans le temps de l'investissement, dans le temps d'une dizaine d'années, vous allez retrouver vos billes. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait investi dans Microsoft au début des années 90. Microsoft a failli mourir des dizaines de fois, et puis il y a tous ceux qui ont vendu, soit parce qu'ils avaient fait une belle plus-value et qu'ils étaient heureux, soit parce qu'ils ont vu la fin de Microsoft dix fois. Il y a quelques personnes qui ont fait fortune au début des années 90, avec la révolution de l'information, avec des entreprises comme Microsoft, c'est des gens qui y croyaient, qui avaient compris à quoi ça servait, qui avaient compris l'utilité à l'époque. À mon avis, on a perdu cette utilité aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, des groupes comme Microsoft, et les GAFA en général font plus de mal que de bien, mais à l'époque, ce n'était pas vrai. Et donc, voilà, méditez tout cela, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, et réfléchissez très fort à vos investissements sous l'angle de l'utilité et de la rareté. Et je vous dis à votre bonne fortune. Non. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada